Bienvenue sur Géopolitice. On a trouvé une appellation collective pour ces quatre-là. Le groupe GAFA, G-A-F-A, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon. Et si on les regroupe ainsi, ce n'est pas pour critiquer globalement toutes les avancées technologiques considérables que ces quatre-là ont mis à notre disposition, il s'agit plutôt de savoir si le pouvoir de ce groupe n'est pas devenu si important qu'il en serait désormais incontrôlable. Abus de position dominante, c'est mot pour mot l'accusation que porte la Commission européenne à l'encontre de Google. Position dominante, c'est un fait. Il faut savoir que Google détient 90% du marché de la recherche en Europe et 77% aux États-Unis. Et si l'on évoque ce groupe des quatre, les GAFA, on peut désormais affirmer que vous ou moi, disons un utilisateur normal, voit plus de la moitié de sa vie numérique passer par les plateformes de ces quatre géants. E-mail, e-commerce, musique, vidéo, réseaux sociaux, etc. Domination il y a et désormais, le monde s'en inquiète, c'est le thème de cette édition de Géopolitice. À tout seigneur, tout honneur, on commence par Google. Cette fois, après cinq ans d'enquête, le gendarme européen de la concurrence est à bout touchant, le dossier pourrait être bouclé à la fin de l'année sur l'accusation principale concernant Google de mettre en avant sur ses pages ses propres services spécialisés au détriment des moteurs de recherche des concurrents. Siamant, il y a, elle pourrait atteindre 10% du chiffre d'affaires du groupe, soit un peu plus de 6 milliards de dollars. Mais au fait, Google, c'est quoi ? En chiffres, en présence ? On écoute le résumé concocté par Yann Dieued. Chaque jour, plus de 3 milliards de requêtes sont lancées sur Google, soit 40 000 par seconde. Ce chiffre à lui seul donne une idée de la toute-puissance du géant du web. Depuis ses débuts, il y a 16 ans, la firme californienne a connu une croissance jamais vue. Elle est partout, dans tout, elle voit tout et c'est tout. Aujourd'hui, Google, c'est un moteur de recherche, un service de messagerie, une régie qui contrôle 60% de la publicité en ligne mondiale. C'est aussi YouTube et bientôt 1 milliard de smartphones Android. Bref, Google, atout d'un monopole. Cela dit, dans GAFA, il n'y a pas que Google, il y a les trois autres, Apple, Facebook et Amazon. À eux 4, ils totalisent 316 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est l'équivalent du PIB du Danemark, 35e puissance économique mondiale. À eux 4, ils enregistrent une croissance de 12%. C'est mieux que les 9% de la Chine. C'est sans comparaison avec les 0,3% de la France. Ensemble, ils totalisent 123 milliards de dollars de réserve financière, dont une bonne partie enfouie dans des paradis fiscaux pour éviter l'impôt aux États-Unis. En somme, grâce à cette bande des 4, à portée de clics, tout est possible. Échanger, lire, apprendre, écrire, jouer, écouter, voir, se distraire, acheter. Ils se chargent de tout. L'autre constat, c'est que désormais, ils savent tout et de nous tous. Une enquête menée par le magazine Économie de Capital conclut qu'en somme, Google s'est programmé pour dominer le monde. Encore une fois, ce ne sont pas tant les qualités ou les performances des produits proposés ou des services rendus qui sont en cause, mais le fait qu'un marché, le marché planétaire, est d'ores et déjà colonisé par une seule puissance. Bientôt, les ballons d'hélium feront de Google un opérateur mondial qui atteindra les deux tiers de la planète n'ayant pas encore accès à Internet. Dans deux ans, son moteur de recherche aura vraisemblablement marginalisé ses concurrents les plus directs. En 2019, Google sera l'un des principaux acteurs de la maison connectée. Un an plus tard, toujours selon le magazine Capital, les robots de Google auront largement pénétré le monde du travail, remplaçant des milliers d'ouvriers. Dans une dizaine d'années, ces drones spécialisés auront remplacé les livreurs à domicile. Cinq ans plus tard, vers 2030, ces logiciels auront pris le pouvoir dans nos voitures hyper connectées. Et dans 20 ans, conclut le magazine, le groupe devenu tellement puissant sera probablement, après des années de procédure, démantelé par les autorités de l'époque en plusieurs entités. Facebook, c'est un fait, règne désormais sur le smartphone. Grâce à ses applications, l'univers de Mark Zuckerberg n'aura plus besoin de fabriquer un smartphone. Il domine le secteur, déjà, avec une quinzaine d'applications parmi les plus populaires, Facebook, WhatsApp ou Instagram. Aujourd'hui, le réseau social compte 1,2 milliard utilisateurs mensuels. Facebook va encore muscler son service de messagerie qui revendique déjà 600 millions d'usagers. Et le groupe se lance lui aussi dans la technologie du futur, les drones solaires pour livrer Internet au monde entier, la téléportation grâce au casque de réalité virtuelle d'Oculus. Enfin, dans le domaine de l'intelligence artificielle, Facebook veut développer une technologie baptisée réseau de mémoire visant à permettre aux ordinateurs de reconnaître des images, des photos et des vidéos. Quant à Apple, la presse économique relève que le groupe de Tim Cook vient de réaliser le plus gros profit trimestriel de l'histoire, tous secteurs confondus. Un exemple, avec 18 milliards de dollars de bénéfices pour 74 milliards de chiffres d'affaires, l'entreprise américaine enregistre un record mondial. Un autre exemple, en trois mois, il s'est vendu dans le monde 75 millions d'iPhone, tous modèles confondus. Un dernier mot sur Amazon, fondé en 1994 par Jeff Bezos. Au départ, une activité de commerce en ligne. Aujourd'hui, des investissements massifs dans des centres de données. Une présence de plus en plus importante dans l'informatique en nuage pour les entreprises et, phénomène plus visible, l'introduction massive de robots dans les centres de stockage. L'invité de Géopolitice, Solange Garnaouti, qui est professeur à l'Université de Lausanne et directrice du Centre de Recherche et d'Analyse en cybersécurité. Alors, je vous ai googlisé et vous avez écrit un papier qui s'intitule « Google et les autres, pire que 1984 ». Vous maintenez cette accusation ? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut prendre conscience à l'heure actuelle, c'est qu'avec toute notre navigation que nous ouvrons à Google ou tous les services de Google que nous utilisons, même sans le savoir, comme YouTube par exemple, il y a une collecte d'informations à notre insu qui est exploitée pour nous profiler, pour nous déterminer notre identité numérique pour, à la suite, nous vendre plus de choses. Alors, vous partez, vous, du principe que c'est nous qui sommes le produit, si j'ose dire. Oui, en effet. D'ailleurs, Google n'a pas de produits avant, on y vend que des services. En revanche, les services sont construits sur la valorisation des données que nous leur avons laissées de notre plein gré ou qu'ils ont collectées à notre insu. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que la Commission européenne reproche à Google qui est un abus de position dominante. Vous, vous allez plus loin. En désentendant, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le rôle caché de ces quatre grands, puisqu'il n'y a pas que Google, il y a les trois autres. Oui, tout à fait. Mais c'est assez lié, puisque ces quatre acteurs, nous avons nommé Google, Apple, Facebook et Amazon, ce sont les géants du net, ce sont des entreprises monopolistiques qui offrent 90% des services, 90% des services de l'Internet que nous utilisons, en tous les cas, nous, en Europe, viennent de ces quatre entreprises qui sont des entreprises américaines. Et donc, il y a une emprise numérique par ces géants commerciaux qui travaillent quand même main dans la main avec le gouvernement américain, ou en tous les cas, en toute complicité, pour collecter de l'information, mais pas seulement, parce que cette information, qu'est-ce que c'est ? C'est une valeur, c'est le minerai, c'est les nouvelles valeurs de société, dans la société de l'information, monnayable, bien sûr, qui vont produire de la valeur, mais pour qui la valeur ? Mais pour ces entreprises, pour le gouvernement américain également. Alors, ce que vous dites, on le sait déjà depuis un certain temps, mais on n'a pas mesuré la gravité de la chose ? Je crois que les conséquences sur le long terme, non, parce que nous nous laissons dépouiller de nos données. C'est-à-dire que c'est même dans le même processus que la colonisation dans les années et les siècles passés, où on va en territoire autre, en dehors de nos frontières traditionnelles, pour piller les ressources. Et là, les ressources naturelles que nous produisons, nous humains, sont ces ressources informationnelles. Donnez-nous quelques exemples, effectivement, de ce que on nous pille. Alors, c'est... Au niveau de la recherche, au niveau des images... C'est les savoir-faire, c'est la propriété intellectuelle, c'est les transactions en amont de transactions économiques, c'est toute la planification du commerce, de la diplomatie. C'est un type d'informations qui, corrélées entre elles, vont donner un avantage compétitif à celui qui maîtrise les tuyaux, les accès, les contenus et la diffusion. Mais est-ce que ça, c'est un effet induit ? C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça, et on se rend compte qu'on a à disposition toutes ces métadonnées, ou est-ce que c'était, à votre avis, une volonté ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, en complicité avec les autorités américaines. Oui, tout à fait. C'était joué ? Il ne faut quand même pas oublier l'origine de l'Internet, qui est une origine américaine, qui dépendait du département, sous l'impulsion du département de la Défense. Internet, c'est l'arme de guerre américaine, mais en douceur, puisqu'elle est invisible pour nous. Il n'y a pas des morts directes. Puis là où ils sont vraiment cools avec nous, c'est qu'ils nous proposent des services, soi-disant gratuits. C'est-à-dire que nous, en fait, on accepte ces conditions, on accepte de donner de données, puisqu'on a un service à valeur ajoutée. Et ce que je trouve pervers dans l'histoire, c'est qu'on nous dit que c'est un changement de civilisation. On sait, ces quatre entreprises, on sait ce qu'aime le consommateur, on va lui proposer ce qu'il aime. Mais ce faisant, ils sont en train de faire des ruptures dans les modes de fonctionnement, le mode de consommation, le mode de dialoguer, mais la façon de faire de la santé, de la médecine, enfin, tous les services sont impactés. Et là où c'est dangereux, c'est que dans leur position de monopole, ils sont arrivés à accaparer toutes les infrastructures. Ils sont les maîtres des infrastructures, les maîtres des contenus, que ce soit vidéo, en pensant par exemple à YouTube, que ce soit pour la musique, en pensant à iTunes, etc. Donc Amazon, c'est du commerce. Donc ils sont en train de dématérialiser toutes nos actions et tous nos métiers. C'est-à-dire avec les Google Cars, on n'aura plus besoin de chauffeurs, mais avec les magasins en ligne Amazon, on n'a plus besoin de magasins, on n'a plus besoin d'humains derrière. Et c'est ça le danger, à mon avis. Bon, alors en vous écoutant, on est un peu terrifiés, parce qu'on n'ose à peine dire quelque chose en sachant que de toute façon, ce sera repris quelque part dans un énorme nuage. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre cette empreinte ? C'est-à-dire, nous, utilisateurs, continuer à bénéficier de ces services qui peuvent effectivement nous être utiles, mais sans pour autant être pris au piège. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est déjà prendre conscience de la façon dont nous les payons. C'est-à-dire que ces services sont tellement chers qu'on les paye en nature. Qu'est-ce que vous entendez par là ? On les paye en nature avec nos données. On se dépouille de ce qu'on sait. En fait, on vend nos données. Ça, on a compris. On ne les vend pas, on les donne. Avec notre accord. Si on les vendait, ça irait bien. C'est-à-dire que le retour sur investissement sur les données que vous avez fournies, sur les likes, sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes amis, mes contacts, on n'a aucun retour sur investissement monnayable directement. Par contre, c'est une entreprise, oui. Parce que nous, on a accepté de les donner et les données appartiennent à ceux qui les ont captées. Qui les capte ? C'est Apple avec l'iPhone, par exemple. Et on a donné nos données biométriques sur l'illusion d'un service. Mais moi, je préférerais payer le vrai service à la valeur du service que de me laisser dépouiller mes données. Mais alors, concrètement, et je reviens à ma question, comment fait-on pour bénéficier de ces services-là ou de ces produits-là, sans pour autant être nous-mêmes quelque chose, une donnée monnayable ? Il faut accepter peut-être de les payer, mais c'est surtout développer, et ça, c'est un problème, à mon avis, européen et en tous les cas régional, c'est de se mettre ensemble pour développer nos propres services avec des passerelles d'interconnexion avec d'autres services. C'est casser les monopoles et c'est ce que fait la Commission européenne. Alors, ce serait l'Europe qui, en quelque sorte, viendrait au secours des États-Unis, des Américains ? Oui et non, parce qu'effectivement, le problème des Américains, ce n'est pas vraiment, ce n'est plus tout à fait le même problème, parce qu'ils sont protégés par leurs lois américaines. Ils sont citoyens américains, ils ont une infrastructure commerciale étatique et ils ont des lois qui les protègent. Est-ce que nous, en revanche, notre État n'est plus en mesure de nous protéger ? Parce que les lois actives dans nos pays en Europe, que ce soit en Suisse ou ailleurs, ne s'appliquent pas aux États-Unis et ce ne sont pas les lois américaines des États-Unis qui vont nous protéger. Donc, il faudrait pouvoir, en tous les cas, développer des infrastructures, des contenus et des services dont on a la maîtrise. Le problème, c'est qu'on utilise des services où on ne maîtrise rien du tout. Déjà un peu tard, en tout cas, pour que l'Europe se ressaisisse, en tout cas ? Non, pas trop tard, mais c'est vraiment une rupture et un moment crucial. Si la prise de conscience ne se fait pas et au-delà de la prise de conscience, un plan d'action avec des moyens, je pense que là, on va vraiment souffrir. Merci, selon Garnauti. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Lausanne et directrice du Centre d'analyse et de recherche en cybersécurité. Merci à vous. Merci. On ne va pas omettre cet élément d'information positif concernant Google. Google serait l'employeur le plus attrayant de Suisse. Tel est le résultat d'une enquête menée par la compagnie d'assurance Randstadt, une entreprise néerlandaise qui a interrogé un large éventail de 7000 personnes âgées de 18 à 65 ans. En Suisse, donc, c'est Google qui décroche la première place dans quatre des cinq critères retenus comme étant les plus importants pour le choix d'un emploi. Premier critère de choix, l'atmosphère sur le lieu de travail. Puis, deuxième critère, le salaire, suivi par la sécurité de l'emploi, la nature du travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Au final, en Suisse, deux tiers des personnes interrogées indiquent qu'elles aimeraient beaucoup travailler pour Google. Quelles sont les autres entités qui emportent l'adhésion des personnes sondées ? Tout de suite après Google, c'est la maison genevoise Patek Philippe, puis le groupe horloger biennois Swatch. On ne dit pas si les sondés, pour se décider, avaient effectué leurs recherches sur Google. Et sur la page web de Géopolitice, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions sur ce thème de la domination numérique par les quatre géants. À votre disposition, des vidéos, des sites internet normal, de l'infographie, des archives, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitice. 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 Sous-titrage ST' 501